Maintenant on commence chapitre 2 unité 2 quel est son nom le mouvement avec une accélération uniforme maintenant on commence le programme de physique les déduire les formules et par suite les problèmes importants d'abord on sait que l'accélération on l'a vu dans le chapitre précédent accélération c'est le taux de variation de vitesse sa formule vf moins vi sur t vf vitesse finale vi vitesse initiale était temps et on a vu dans le chapitre précédent la formule de la vitesse moyenne vitesse moyenne égale distance totale sur temps total ou vitesse finale plus vitesse initiale sur 2 c'est la moyenne arithmétique maintenant qu'est ce qu'on a à faire on a à déduire à démontrer à prouver trois équations du mouvement accéléré quelles sont ces trois équations vf égale vi plus at d égale vit plus un demi at carré troisième équation vf au carré moins vi au carré égale 2 à d voilà les trois équations qu'on a à démontrer dans les années précédentes on a dit que démontrer la formule vf égale vi plus at ou la deuxième ou la troisième maintenant une autre méthode pour demander la question on dit déduire la formule qui contient la vitesse et le temps quelle est la formule qui contient les deux genres de vitesses finale et initiale et le temps c'est la première deuxième déduire la relation entre le déplacement et le temps quelle est la formule qui contient le distance ou déplacement et le temps c'est la deuxième troisième qu'on va voir maintenant déduire la formule qui contient les deux genres de vitesse la vitesse et le déplacement c'est la troisième on commence la plus simple quelle est la plus simple équation c'est la première on sait que l'accélération d'après sa définition vf moins vi sur t le t au dénominateur vient de l'autre côté avec multiplication donc vf moins vi égale at qu'est ce qu'on va faire vi vient de l'autre côté avec un signe positif donc vf égale vi plus at voilà la première équation c'est très simple une autre fois pour l'étudier on écrit la formule de l'accélération vf moins vi sur t t vient de l'autre côté de la multiplication voilà vi avec un signe négatif vient de l'autre côté avec un signe plus donc vf égale vi plus at voilà la première équation maintenant la deuxième équation qui est d égale vi t plus at un demi à t carré on a à démontrer par deux méthodes première méthode math et deuxième méthode graphiquement ou expérimentalement on commence par le mat quelles sont les deux formules de la vitesse moyenne d sur t ou vf plus vi sur deux voilà d'abord on va voir ces deux relations le t au dénominateur vient de l'autre côté qu'est ce que je vais faire on remplace vf par sa valeur du première équation on remplace vf par vi plus at donc vf par sa valeur vi plus at et vi sur deux fois t vi sur deux fois t comme elles sont dernière étape dernière étape vi plus vi ça fait deux vi sur deux ça fait vi seulement fois t ça fait vi t il nous reste at at fois t at au carré sur deux une autre fois déduire la deuxième équation les deux formules de la vitesse moyenne distance totale sur ton total ou vf plus vi sur deux le t divisé vient de l'autre côté multiplié voilà on remplace vf par sa valeur du la valeur de la première équation vi plus at voilà on additionne vi plus vi ça fait deux vi sur deux ça fait vi seulement fois t ça fait vi t at fois t at carré sur deux at carré sur deux voilà la démonstration mathématique maintenant le graphique ou expérimental qu'est ce qu'on doit écrire d'abord on dessine une relation graphique entre la vitesse et le temps d'un corps mobile on obtient une ligne droite une phrase très importante on a trouvé que la distance parcourue par le corps est égale à l'air sous la ligne de graphique encore une fois cette phrase on a trouvé que la distance parcourue par le corps mobile est égale à l'air ou la surface quelle surface qui se trouve au dessous de la ligne de graphique on la divise en deux parties triangle et rectangle et vous savez l'air du rectangle longueur fois largeur l'air du triangle base fois hauteur sur deux on commence par l'air du rectangle longueur fois largeur vi fois t voilà l'air du triangle base qui était la hauteur tout ça c'est v final et cette partie c'est v initial donc la partie qui est en haut vf moins vi donc la hauteur vf moins vi donc base qui était fois vf moins vi sur deux on remplace vf moins vi vf moins vi et on met à sa place at at fois t donc at au carré une remarque très importante pour les problèmes de graphique si on nous demande la distance faites attention la distance est égale à l'air qui se trouve au dessous de la ligne du graphique et une remarque très importante maintenant on a à déduire la troisième équation quelle est la troisième équation vf au carré moins vi au carré égale 2 ad comment déduire cette formule comment il demande déduire cette formule déduire la relation qui contient les deux genres de vitesse finale et initiale et le déplacement donc voilà la méthode pour demander la question comment on commence pour déduire cette formule on commence par la première équation vf égale vf égale vi plus at si je fais les deux termes au carré est ce que j'ai changé quelque chose non tant que j'ai fait la même chose dans les deux termes on n'a rien changé et pourquoi je fais cela pour prouver la troisième équation comment faire le carré de deux sommes on dit que vf au carré voilà vf au carré maintenant le carré de deux sommes carré du premier à vi au carré carré du deuxième à carré t carré double produit deux fois vi at voilà vi au carré par un signe plus vient de l'autre côté avec un signe moins qu'est-ce que je vais prendre comme facteur commun de ces deux termes 2a pourquoi on va voir si je prends 2 et a qu'est-ce qu'il nous reste v i t voilà maintenant je vais prendre 2a facteur commun de ce terme mais il n'y a pas 2 comment surmonter ce problème si je multiplie par 2 je divise par 2 j'ai rien changé je vais prendre 2 et a facteur commun qu'est-ce qu'il nous reste a t carré sur 2 a t carré sur 2 pourquoi j'ai fait cela qu'est-ce que je vais dire de cette parenthèse v i t plus un demi à t carré c'est la valeur de la distance encore une fois la démonstration du troisième formule j'ai commencé par la première formule les deux termes au carré j'ai vu le carré de deux sommes carré du premier carré du deuxième double produit vi carré par un signe plus vient de l'autre carré coté avec un signe moins je vais prendre facteur commun de a voilà il nous reste v i et t voilà je vais prendre 2 et a facteur commun il nous reste a t carré sur 2 a t carré sur 2 que cette parenthèse qui est égale à la distance finalement on a démontré les trois équations la première et la deuxième par deux méthodes et la troisième deux remarques très importantes pour commencer les problèmes si dans un problème il nous dit un corps part du repos ou un corps démarre que veut-on dire part du repos ou démarre on met la vitesse initiale égale 0 et tant qu'on commence par 0 donc sa vitesse augmente donc l'accélération sera positive deuxième remarque si dans un problème il nous dit un corps en marche s'arrête quand il dit s'arrête donc on met la vitesse finale égale 0 et pour arriver à une vitesse finale 0 on doit diminuer la vitesse diminution de la vitesse c'est une accélération une accélération négative ou une décélération donc faites attention pour les problèmes pour ces deux remarques part du repos ou démarre v i égale 0 et a avec un signe plus s'arrête v f égale 0 et a avec un signe négatif et bonne chance faire suffit quand quelqu'un seul c'est okay